Bonjour Mesdames et Messieurs, nous démarrons donc une table ronde sur le thème dessiner et réagir à l'actualité, table ronde à laquelle participent les deux invités d'honneur du SOBD 2021, dessinateur Wilhelm et j'ai envie de l'appeler l'évangéliste de la bande dessinée Numassadou, puisqu'il est le spécialiste des interviews au long cours des grands auteurs, à commencer par Hergé et il a donné sa forme à cette institution qu'est le livre d'interview. Et Wilhelm ? Oui, nous sommes reliés au salon des ouvrages sur la bande dessinée de biais, puisque le dessin de presse, c'est de ça qu'on va parler maintenant, fait partie au sens large de ce qu'on pourrait appeler les littératures dessinées, mais il n'adopte pas forcément la forme du monde dessiné, c'est-à-dire la pluralité des cases et un dispositif particulier textuel et imagier. Le dessin de presse a aussi comme caractéristique d'être transitoire. C'est ce que, sous l'Ancien Régime, on aurait baptisé de cette expression que j'aime beaucoup, de pièces fugitives. Des dessins éditoriales, ce sont des pièces fugitives, à telle enseigne que pour en comprendre le sens, il faut les recontextualiser quand on les revoit, ne serait-ce que quelques années après, même quand ça fait partie de notre vécu à nous. Il est superflu de présenter Wilhelm, vous le connaissez tous. Il est en France depuis au moins 1968. Il a participé à l'Enragé, à côté de Siné, Wolinsky, Cabu, Boss, Crézère, Topor. Il a dirigé Charlie Mansuel. Il était dans « Métal hurlant, le psychopathe, l'écho des savannes », Charlie Hebbé, évidemment, où il est toujours, donc il est l'un des piliers. Et en 1986, c'est ça, je ne me trompe pas, il rejoint Libération pour faire le dessin éditorial, donc, de Libé. Quelqu'un avait noté que ce dessin éditorial de Libération était plus civilisé. Je mets des guillemets avec les doigts au mot civilisé. On va peut-être, Wilhelm, te faire réagir tout à l'heure sur cette notion de civilité d'un dessin. Numa Sadoul, donc, auteur d'interviews fleuves. Mais tout le monde ne sait pas que vous êtes, par ailleurs, un homme de théâtre et un homme d'opéra, comédien, metteur en scène, dramaturge, directeur de troupe. Donc, pour vous, forcément, les littérateurs dessinés, vous les concevez comme en forme de récit, en mouvement, mimétique, mimétique et en mouvement. Intéressant. Et voilà, nous sommes curieux de vos réactions sur le dessin du mot. Catherine Bonaise, à côté de moi, est bien connue depuis au moins les années 1980, où ses bandes dessinées publiées chez Glénat ont eu un succès retentissant. On peut même parler de phénomène de société. Elle dessine, a dessiné, dessinera pour le monde. Degens Nueter. C'est très mal le Danois. Degens Nueter. C'est très mal le Suédois. L'Obs, le Point Marianne, l'Humanité Politis. Elle fait partie aussi de l'association Cartooning for Peace. Si on a un peu de temps, on en parlera. Mes chers invités, je voudrais introduire la question du dessin d'actualité de la façon suivante. Le dessin politique, le dessin de presse, la caricature adopte une position morale. Par principe, c'est sa forme même qui veut ça. Par exemple, si Catherine Bonaise dessine un petit bonhomme ou peut-être plus souvent une petite bonne femme, cette petite bonne femme devient toutes les femmes ou devient la femme. Donc, il y a un aspect allégorique dans l'affaire. Ce qui est figuré concrètement représente quelque chose d'abstrait qui serait, à la limite, la condition féminine. Et qui dit allégorie et allégorie morale, dit aussi que le dessinateur lui-même se place dans une position de moraliste. Wilhelm, un article du Monde signé par Yves Frémion, qui n'est pas un inconnu au Salon des ouvrages sur la bande dessinée. Vous qualifiez en 2015 de conscience nationale. Vous êtes une conscience nationale. Or, et là, je n'apprends rien à personne, cette position, aujourd'hui, n'est pas seulement contestée, elle est inversée, puisque le dessinateur se voit désormais accusé d'insensibilité. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'il peut se voir carrément accusé d'un isme ou d'une phobie. Je fais toujours les guillemets avec les lois. Quand il n'est pas, par une étonnante perversion, accusé lui-même d'inciter à la violence. Alors, je me tourne successivement vers mes invités. Wilhelm, avez-vous senti, au fil des années, un changement dans la perception qu'on avait de vous-même et de votre travail ? Maintenant, on peut se faire assassiner, comme pour le dessinateur. C'est un changement, oui. Autrefois, on peut se faire arrêter, mais par l'autre bord. Et par l'autorité, maintenant, c'est le fou. Donc, c'est le résume. La censure étatique a cédé le pas à l'assassinat par des fanatiques. Oui. Une chose qui ne surprendra personne, qu'il n'est pas très agréable à entendre. Mais ma question porte plutôt sur les réactions du corps social, le discours qu'on tient autour de la caricature dans un tel contexte. Je n'ai pas compris la question. Comment réagissent les gens, par exemple ? Comment réagissent les autres journalistes ? Comment réagit le public ? Aucune idée. J'envoie mon dessin. Comment faites-vous concrètement ? Comment faisiez-vous, puisque vous ne le faites plus ? concrètement à Libération. Je crois que vous faisiez deux dessins tous les jours ? Oui. C'était... Dès le début, on m'a convenu ça, que j'ai envoie deux par jour. Et vers midi, une heure, c'est envoyé. Oui. Et à la fin, c'était un peu fatigant, donc j'ai arrêté. Est-ce que certains de vos dessins ont suscité des polémiques au sein du journal ? Est-ce que vous avez eu des échanges ? Je ne suis jamais au journal. Jamais ? Non. Et on ne vous écrit jamais ? On vous remercie pour le dessin ? Parfois, oui. Est-ce que vous avez deux façons de faire ? L'une qui serait pour Charlie, l'autre qui serait pour... Est-ce que vous aviez deux façons de faire l'une pour Charlie, que vous avez toujours ? Et l'autre pour Libération ? Oui. Libération, ça doit être... Le dessin doit être un coup de poing. Ça doit se lire dans deux, trois secondes. Donc, il faut être très, très clair. Et... Si c'est la première, c'est vrai. Et sur l'hépto, on peut élaborer un peu le texte, le texte et tout, l'histoire. Je pensais pour l'incidence graphique, par exemple, le dessin qu'on projette en ce moment, tu vois ? Oui. Ça, c'était dans Charlie. Donc, on voit un ensemble de religieux, y compris des religieux de la variété explosive, mettant en demeure un malheureux dessinateur en disant, fais-nous rire. Est-ce que ce dessin a pu passer dans Libération ? Je crois que je l'ai envoyé à Libération. Je ne suis pas sûr. Parfois, le dessin qui ne passe pas dans Libération, je m'a sur l'hépto. Au lieu de... J'étais dans la poubelle. Voilà une réponse très intéressante, parce que moi, j'interprète ça comme le fait qu'il y a un premier niveau, disons, mais où on est quand même plus prudent par rapport à ce qu'on peut montrer au lecteur, et ça, c'est Libération. Et il y a un deuxième niveau où on est quand même beaucoup plus de liberté, et ça, c'est Charlie. Non, la liberté, c'est pas tout. Sauf qu'à Libé, j'ai utilisé une autre façon de dire, plus directe, plus... Oui, comme j'ai dit, un coup de poing. Et à Charlie Hebdo, on peut raconter des histoires, dans le dessin, qu'il faut lire, qu'il faut prendre son temps pour lire. Ça n'a rien à voir avec 100 euros, quoi. D'accord. Donc, pour vous, la différence, c'est vraiment une différence de forme entre le dessin de presse, ça, c'est pour Libération, et la bande dessinée, finalement. Oui. Et ça, c'est pour Charlie, où vous avez en fait une page entière, qui est votre page, que vous habillez de votre... Mais par bonheur, je travaille pour la Juno, qui ne censure pas. Oui, mais justement, c'est la question que j'essaie de vous poser. Vous n'avez jamais été en but à la censure, ni à Libération, ni à Charlie. Je me tourne vers ma voisine, Catherine Bonnet, et je sais que je ne vais pas entendre la même chose, parce que nous nous sommes concertés. Je sais que vous-même avez eu à vous plaindre. Parfois, je... Je projette un de vos dessins qui me paraît très drôle. Et alors, je parlais d'allégorie morale et de dessinateur qui prend position, donc comme un éditorialiste. Donc, c'est le point de vue d'eux ou le regard d'eux. Ici, ce serait le regard de Catherine Bonnet. Parlez-nous de ce dessin. Alors, ça, ça a été fait il y a 30 ans. Parce que c'était déjà ça. Ça continue. Ceci dit, il y avait... Maintenant, il y a moins de colonnes, apparemment, puisqu'il y a un peu plus de femmes. Mais alors, ce dessin-là, ce qui est drôle, je vous le dis, c'est qu'il n'a plus aux hommes parce que les sexes étaient droits. Il n'a plus aux femmes parce qu'elles se moquaient du manque de parité à l'Assemblée nationale. Mais alors, ce dessin, c'est dingue, dingue. Parce qu'au départ, il y a eu juste un canard qui l'a publié, mais tellement petit que c'était une forme de censure parce qu'on ne pouvait pas voir ce que représentaient les colonnes. Et je pense que c'était soit politice, soit l'humanité, l'un ou l'autre. Et du coup, je n'ai pas voulu en rester là. Alors, j'ai édité une série de cartes postales sur la place des femmes en politique. Et alors, du coup, j'ai eu du culot. J'en ai moins maintenant, vraiment. J'ai téléphoné à France 2 et j'ai dit, écoutez, j'ai un dessin là pour le 8 mars. Est-ce que ça vous intéresse ? Et c'était un journaliste qui a eu des problèmes de censure après lui-même, qui était le mari de Catherine Selac. Ça vous dit quelque chose ? Non ? Bon, bref. C'est Rion, oui. Alors, C'est Rion me dit, ben oui, OK, c'est bon, on fait reportage, on vous envoie une équipe de télé. Donc, il m'envoie une équipe de télé. Et là, la journaliste qui était toute jeune, c'était son premier reportage, me dit, vous allez voir, là, vous avez le meilleur caméraman. Donc, ça va être super. Et le caméraman me dit, écoutez, j'ai réfléchi dans le métro. Et en fait, les femmes, vous allez faire la vaisselle et la politique, vous allez dessiner. Alors là, c'était contraire à toutes mes convictions, etc. La vaisselle, je ne la fais jamais. S'il y a quelqu'un qui veut venir la faire chez moi, ce sera super parce que je n'en peux plus de cette vaisselle. Des fois, ça dure. Bref. Et du coup, il me dit, ben voilà, je lui dis, ben non, je vais me concentrer dans un coin. Je reviens, je dis, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Alors du coup, il me dit, oh, ça va être chiant. Je vais vous prendre en train de dessiner, parler. Et puis, il n'y aura pas de scoop. Il n'y aura pas de choses qui bougent tout le temps comme on voit à la télé maintenant et partout d'ailleurs, dans les affiches sur Internet. Et là, ça, ce n'est pas de la censure, mais vous allez voir. Vous allez voir que je m'en suis bien sortie finalement. Je suis contente de ça parce que, bon, ils s'en vont, ils font leur reportage, ils s'en vont. Et je me dis, ça va être la cata. Et le 8 mars, je regarde la télé. Et c'était super. Donc, je téléphone à la journaliste, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me dit, écoutez, je vous passe la monteuse. Et la monteuse me dit, vous avez bien fait de dire non parce qu'on a été obligés de se casser, de chercher des idées. Et en fait, ils ont projeté toutes les cartes postales sur le plafond de l'Assemblée nationale. et puis, ils ont interviewé évidemment les députés à la sortie de l'Assemblée. Mais c'était vivant. Et voilà, c'est compliqué parce que, d'une manière générale, mon point de vue qui est souvent de me moquer des hommes et puis, et puis, et puis, voilà, c'est tout. C'est pas facile parce que je trouve que c'est une culture. en plus, en choisissant un personnage féminin qui est assez libre et que je représente parfois nue ou presque dénudée ou enfin, je ne sais pas, eh bien, ça a posé problème parce que j'ai commencé il y a 45 ans et ça a tout de suite posé problème parce que, que ce soit le monde, Télérama, je ne sais quoi, en fait, ce qui les perturbait, c'était finalement que j'utilise juste une femme toute seule indépendante et ils n'arrivaient pas à la repérer parce qu'elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'amant, elle n'avait pas d'enfant, donc, ils n'arrivaient pas à la mettre dans une case et d'ailleurs, je n'aime pas être dans une case et j'ai remarqué que les filles dessinatrices parfois s'affranchissent des cases, je ne sais pas, il y a un truc par rapport à ça, enfin, bref, et alors, par rapport à la censure, ben oui, c'est ça, c'est que je pense qu'en affichant une certaine liberté, finalement, je ne m'en rendais pas compte au départ, mais je crois que j'étais au cœur de quelque chose qui est la femme, c'est plus ou moins le péché, ça c'était il y a 45 ans, mais il y a quelque chose comme ça, quoi, qui est la femme, c'est, ça va dire des choses qui sont trop nature, et toute la culture, et toute la culture, j'avais perçu ça, que ce soit Télérama, Le Monde, ailleurs, la CFDT, parce que j'ai aussi travaillé dans des syndicats, eh bien, la base de notre culture, finalement, elle était très catholique, et évidemment, il ne fallait pas parler de sexe, quoi, ça a changé. La planche, la pleine lune qu'on expose en ce moment, quel est le problème ? Le problème, c'est que je l'avais proposé à la grosse Bertha, qui est donc éparue au moment de la guerre du Golfe, voilà, et cette page, non, elle a été refusée, c'était, alors, et c'est toujours un problème de faire dire, je pense que la censure, c'est ça, de faire dire à ceux qui refusent le dessin, de leur faire dire pourquoi ils le refusent, et souvent, ils ne le savent pas, alors, du coup, c'était une espèce de mouche gênée de la part du rédacteur en chef ou directeur, je ne sais plus, et c'était gênant parce que je parlais des règles, mais j'en parlais d'une manière plutôt rigolote, et bien non, ce n'est pas passé non plus, finalement, tout ce qui était de l'ordre du féminin ne passait pas, alors, là maintenant, on pourrait se dire, super, là maintenant, avec Me Too, il y a du changement, alors, c'est ce que j'espère, et des dessins que j'ai faits il y a 45 ans ou 40 ans ou 30 ans, je vais peut-être pouvoir les placer, mais ce n'est pas gagné du tout. Ce n'est pas gagné du tout, j'ai documenté de façon tout à fait informelle les sujets qui ne passent pas et en prenant la caricature de presse internationale, alors, si je fais ma liste, ça donne la chose suivante, qu'est-ce qui ne passe pas ? D'abord, le sexe, par exemple, à la représentation des seins, mais vous venez de dire que ce n'est pas que le sexe, en réalité, c'est tout ce qui est de la sphère féminine rencontre des problèmes dans des rédactions qui sont peut-être masculines en grande partie. Deuxièmement, froisser les dirigeants. Ça dépend évidemment du degré de démocratie du pays dans lequel vous vivez. Il y a quand même une grande partie des pays du monde où froisser les dirigeants ne se fait pas du tout. Normalement, on est là pour ça. Troisièmement, la religion, ça ne surprendra personne dans le contexte actuel, et plus bizarrement et pour finir, l'humour noir. Probablement parce que le deuxième degré n'est jamais oublié de parler de froisser les dirigeants. Oui, on est là pour ça. Je pense que tout ce qui est pouvoir, on ne supporte pas ça. On a besoin, nous, dessinateurs, d'envoyer balader tout ce qui est le rapport de pouvoir. Les rapports de pouvoir. Enfin, je ne sais pas parler de façon abstraite, donc je suis désolée. Et oui, vous savez que j'ai senti une des différences de censure au départ. Il y avait la religion. Après, il y a eu religion et sexe. Après, il y a eu, ça a bougé. Il y avait aussi, quand on attaquait les juifs d'une façon rigolote, ça ne marchait pas. Et puis, après, il y a eu la censure sur tout ce qui était du domaine économique. Alors là, c'était flagrant. Il ne fallait pas attaquer les finances. Le pouvoir économique ? Oui, oui, enfin dans les journaux où j'étais. Ce n'était peut-être pas les grands. Vous n'avez travaillé que pour des journaux de gauche ? Eh bien, oui. Mais... Est-ce que ça pouvait les gêner ? Vous disiez du mal du capital ? Là, ce n'était pas dans des journaux très connus aussi. Mais voilà, ça se déplaçait. En fait, je ressentais ça. Même à gauche, je pense que les tabous sont les mêmes. Oui. C'est le capital comme le reste, d'ailleurs. Mais je crois qu'à la base, tout ça, depuis Daumier, c'est une des affaires, ça remonte à longtemps, les caricatures, la presse. je crois que le fondement de ça, c'est quand même la religion. Je crois que c'est quand même à la base la religion qui a été le moteur de tous ces tabous, tous ces interdits. Alors après, on a un peu dérivé la politique, la finance, mais c'est toujours une affaire de croyance à la base. Et pour répondre à la première question, celle qui concernait Willem, c'est qu'il n'y a effectivement, il n'y a pas seulement maintenant les extrémistes qui sont contre l'humour dessiné. C'est une idée qui s'est répandue largement dans tout le corps social. Et la bascule, ça a été un peu aux attaques contre Charlie, puis surtout à la grande tuerie où tout le monde a été Charlie pendant quelques jours. Et puis après, ça s'est un peu dilué. Et puis après, voilà, on a trouvé que des responsables politiques ont trouvé qu'il ne fallait pas mettre de l'huile sur le feu. Ça, ça a été très fort. Et puis ensuite, dans le corps social, ça s'est répandu. C'est maintenant des idées qui sont très courantes. Et avec le wokisme en cours, on ne peut plus faire pratiquer l'humour un peu vache comme on le faisait avant. Ça devient très difficile. Il me semble, hein ? Vous l'avez senti comme ça ? Oui. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que oui, ils ont bien cherché. Oui, ils l'ont bien cherché, évidemment. pour lui. Donc, il y a des dessinateurs qui font très attention maintenant. Je ne peux pas faire de mauvaises blagues. Oui, l'autocensure, c'est encore ce qu'il y a de pire actuellement qui nous tombe dessus. Oui, tout à fait. Il y a une... Catherine, vous me disiez il y a quelques jours au téléphone que ce n'est pas d'hier que les symboles posent un problème. vous m'aviez donné un exemple de l'Obs dans les années 90 qui ne voulait pas que sur vos décès il y ait le symbole de la croix parce qu'un journal à cette époque-là résonnait de la façon suivante. On a des lecteurs qui sont catholiques, donc le fameux catho de gauche. Il y a la croix, ils vont se reconnaître, ils vont se vexer. Il ne faut pas les perdre. Ça, ça fait un peu partie du bas-à-bas journalistique. Quand j'étais un tout jeune homme, un journaliste m'avait expliqué tu vois le fait d'hiver là, le type qui a fait le cambriolage, il est chauve. Il ne faut pas l'écrire parce que si tu le mets dans le fait d'hiver, tous les chauves lecteurs vont se sentir insultés. Il ne faut pas l'écrire. Il n'y a pas de cheveux, il n'est pas pertinent. Il ne faut pas écrire qu'il est chauve parce que ça va vexer une partie des lecteurs. Ça, c'était avant. Mais maintenant, les choses ont nettement évolué. Mais là, ça devient hyper grave parce que récemment, j'étais dans un salon de dessin d'humour et tous disaient, tous les dessinateurs présents et dessinatrices disaient qu'on n'ose plus, donc auto-censure. Mais si on ose, si on ose, on a maintenant... Voilà. Il faut être lisse complètement. Vraiment. Il ne faut même pas avoir... Tu sais, comment dire, la vivacité du trait de Rezer et de Wolinsky, ce n'est plus possible parce qu'il faut un dessin qui soit surtout très éneutre et où les gens ne soient pas choqués. Voilà, c'est ça. Pas d'aspérité. Pas d'aspérité, surtout même pas dans le dessin. C'est ça, dans le trait. Oui, oui. Ça me mène à une question qui est tout à fait précise. On a fait la transition. C'est formidable. La caricature, la caricature, ça vient de... Caricare. Caricare, ça veut dire chargé. Donc, littéralement, en fer des tonnes. Je vous donne la définition de la caricature chez l'historien de l'art Gombrich. « La distorsion volontaire d'une personne dans le but de la ridiculiser. » Ça, c'est la caricature. Alors, lu dans le climat d'aujourd'hui, il m'a parlé de wokisme tout à l'heure, une telle définition ressemble elle-même à la description d'un délit pénal. On imagine très bien un artiste du code pénal ainsi libellé et puni d'une peine de temps et temps la distorsion volontaire d'une personne dans le but de la ridiculiser. Mais Willem, pour faire vos dessins, à vous, ils sont caricaturaux. Oui, pour copier une photo. Il faut renforcer le trait. Bon, récemment, on a accusé Jean Solé d'antisémitisme pour une caricature de Macron. Parce que le nez est trop grand. C'est totalement ridicule. Et vous-même faites un Macron avec un très grand nez. Tout le monde dessine Macron avec le gros nez. Oui, alors Solé a fait reparaître un dessin où il a fait Macron avec un nez pointu qui monte comme ça. Oui, au moins, tout le monde était content. Tout le monde était content. Ça me fait penser à l'affaire du New York Times qui avait renoncé à reproduire un dessin de presse dans l'édition internationale. C'est comme ça que Patrick Chappat a perdu son emploi. Nous en parlions. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait en juin 2019 une caricature par Antonio Moreira Antounes de Trump en aveugle et comme chien d'aveugle Netanyahou. Donc, le premier ministre israélien. Donc, tenu en laisse par Trump. Et apparemment, ce n'est pas le... Donc, évidemment, l'accusation de... Enfin, je dis évidemment. Je dis évidemment parce que moi-même, je me suis fait à cette idée-là, à l'automaticité de l'infraction, accusation donc d'antisémitisme. Mais curieusement, ce ne serait pas, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, ce ne serait pas la figuration en elle-même de Trump en aveugle avec Netanyahou en chien d'aveugle, ni même le fait que Trump tienne Netanyahou en laisse qui serait l'objet du scandale. L'objet du scandale, c'est qu'ils seraient identifiés l'un et l'autre. Trump portant une kippa pour dire c'est l'homme des Juifs et Netanyahou étant donc le chien étant identifié par l'étoile de David. Et donc, c'est le fait de mettre les symboles qui créeraient le scandale. On n'est pas tellement loin de l'histoire de la petite croix dans l'obst. Mais il s'agit dans tous les cas d'interprétations malveillantes. Comment vous défendez-vous par rapport à des gens qui lisent un dessin de travers ? Oui, ce n'était pas nécessaire de faire l'étoile ou la kippa. On avait compris déjà sans cela le dessin. Oui, c'est juste. Vous pensez que le dessinateur a été maladroit ? Il n'aurait pas dû mettre les symboles en l'occurrence. Le dessin était assez clair. Ce n'était pas nécessaire. Oui, en voyant le dessin, je me suis dit moi-même oui, le dessin est maladroit dans la mesure où Netanyahou en basset ne se ressemble pas assez. Donc, ce qu'il a mis c'est le drapeau israélien pour qu'on l'identifie. Donc là, on est toujours dans l'allégorie politique. Évidemment, il est censé être la représentation du pays même d'Israël. De toute façon, quoi que tu représentes aujourd'hui, tu vas te faire engueuler à gauche ou à droite. C'est clair. Oui, c'est vrai. Même Plantu, aujourd'hui, passerait pour un dangereux troublion. Personne n'échappe. Ah non. On n'y coupe pas. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire qu'il ne fallait pas dire ça, qu'il ne fallait pas faire ça. C'est-à-dire qu'avec la force des réseaux sociaux, il se trouve que maintenant, les réseaux sociaux influencent beaucoup les rédactions qui, parfois, manquent de courage et sont perturbées par... et du coup, censurent des dessins ou des... Voilà. Je pense que ça... Les réseaux sociaux sont aussi très... Ils ont un gros... Un poids important. Et... Enfin, il y a plusieurs choses, mais notamment le manque... La vraie presse disparaît parce que les gens... Il y a une perte de culture. Et nous, dans le dessin, je trouve qu'on est... Comme on réunit, on fait la synthèse de beaucoup de choses, normalement, il faut que les gens aient une certaine culture et une approche en profondeur de plein de problèmes pour comprendre nos dessins qui ont souvent plusieurs entrées. Donc, il faut... C'est une culture. C'est une question de culture. Vous-même, vous intervenez, si j'ai bien compris, en milieu scolaire pour initier... Ah oui, ça, ça m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps. C'était intéressant parce que... Oui, il y a des gamins qui ne... Enfin, c'est... Attendez, je ne sais plus pourquoi on en avait parlé. Mais en tout cas, il y a des gamins qui ne comprennent pas les dessins. Alors, il faut... Ah oui, c'est ça. Il faut faire de l'instruction civique. C'est-à-dire, il faut reprendre. Il y a des mots que j'ai dû expliquer en leur faisant des dessins. Par exemple, le mot parité, ils ne comprenaient pas. Enfin, il y avait plein de mots comme ça en troisième seconde. Donc, on est obligé de... Un petit peu d'alphabétiser. J'exagère, mais bon. Et par contre, ce qui est génial, et je pense qu'il va y avoir une mine de futurs dessinateurs. Parce que là, après l'histoire de Charlie, on se disait tous « Mais c'est foutu, quoi. » Non seulement les dessinateurs vieillissent, ce qui est vrai, les dessinateurs de presse, mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment des jeunes qui vont reprendre le flambeau ? Alors, il y en a un peu, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en plus, ils ont peu de support satirique, quoi. Mais par ailleurs, on nous a demandé, là, récemment, et ça se multiplie, de faire des interventions scolaires. Et bon, donc, on y va. Là, j'étais dans un salon qui est au Poinçonnet. On était une quinzaine de dessinateurs à intervenir dans les écoles et les lycées et les collèges. Et alors, on a tous été impressionnés parce que moi, en tout cas, j'ai senti ça. C'est que il y a ce... Je me souviens d'une classe où il y avait d'un côté des jeunes musulmans, des garçons musulmans de, je ne sais pas, 16 ans. Et de l'autre côté, il y avait des filles féministes, mais ultra conscientes, très féministes, quoi, et du même âge. Et du coup, les deux, ça ne marchait pas, quoi. Ils n'étaient pas d'accord. Mais surtout, ils étaient très forts alors, les uns et les autres. Et moi, j'étais débordée. Je n'arrivais pas à trouver... Avec mes dessins, je n'arrivais pas à aller faire ou se réunir, ou se parler, ou à s'écouter. Et puis, la classe qui a suivi, j'avais déjà un peu appris en étant dans cette classe-là. Et la classe qui a suivi, je leur ai demandé, évidemment, de dessiner. C'est ça qui est important. Et là, et ça, c'est assez impressionnant, c'est que tous ceux qui sont très timides, très rentrés et qui ne sont pas très forts à l'oral, pas tous ceux, mais certains qui sont dans cet état-là, peuvent pondre des idées qui sont prêtes, je trouve, à quelques années encore. Et c'est bon pour faire des dessinateurs de presse. Et donc, c'est assez... J'ai trouvé qu'il y avait une discrimination. Celle-là, je ne l'avais jamais comprise ni pensée. Il y a une discrimination en France, beaucoup, puisque ceux qui sont forts à l'oral, c'est peut-être valable dans le monde entier, mais ceux qui sont forts à l'oral sont évidemment les gagnants. Et ceux qui prennent le temps pour mûrir les choses, ceux-là, souvent, sont discriminés. Et bon, du coup, là, il y avait un dessinateur, c'était fabuleux, pas un dessinateur, pardon, un élève qui a fait un dessin. Je lui ai dit, mais attends, viens en parler, parce que c'est ça qui compte, c'est qu'ils en parlent, qu'à partir de leur dessin, ils puissent parler de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et du coup, il vient, il a sorti un autre dessin parce qu'il lui paraissait important devant sa classe de parler d'un autre dessin. Et l'autre dessin, c'était des gamins qui jouaient, qui s'envoyaient des boulettes à la cantine d'un côté et de l'autre côté, il y avait évidemment un petit Africain qui crevait de faim. Mais il était assez fort à l'intérieur pour défendre ce dessin-là et ne pas répondre à ce que je lui demandais. J'ai l'impression que dans la première situation, votre dessin ne fonctionnait plus parce que vous étiez vous-même au milieu d'une caricature. Si d'un côté, vous aviez des petits musulmans ré-islamisés et teigneux et de l'autre côté, des féministes un peu caricaturales et un peu dans l'égulation, vous vous retrouviez vous-même au milieu d'une caricature. et au milieu de mes propres contradictions. Dans cette mesure, vos dessins à vous n'étaient plus opérants puisque là, s'arrêtait le dessin et commençait le monde. Wilhelm, vous avez des expériences de parler à des jeunes par exemple d'aujourd'hui ? Non, très peu. Très peu ? Non, je ne parle pas beaucoup. On a l'impression que vous êtes un peu en retrait. Oui. Vous êtes évidemment atterré par ce qui s'est passé, par la situation actuelle. Mais on a l'impression que vous vous en détachez. Vous n'êtes pas dans l'idée qu'il ne faudrait pas observer la caricature ? Non, mais... C'est très difficile parce que si on dessine un barbure, il y a des gens qui comprennent mal. Le lendemain, il y a des manifs à Pakistan parce qu'on croit qu'on a dessiné le prophète. Oui, il y a ce problème-là, effectivement. Alors, comment vous réagissez par rapport à ça ? Vous dites tant pis pour eux ou tant pis pour moi ? Pas tant pis pour moi, non. Non, non, non. Oui. Le mal comprenant. Oui, oui. Et donc, vous les laissez dans leur ignorance ? Vous n'êtes pas dans l'idée qu'ils devraient justifier quoi que ce soit ? Non, je ne peux pas les éduquer pour apprendre à lire une caricature. C'est une remarque qui est très intéressante parce que Numa disait avant évidemment l'attentat de Charlie en janvier 2015 et les réactions du style, il ne fallait pas provoquer. mais les inventeurs du « il ne fallait pas provoquer » ce sont les réactions de l'affaire danoise de 2005. Donc, ça faisait 10 ans. On a quand même eu 10 ans pour propager, et j'ai même envie de dire, pour habituer le public international à l'idée que... Ben oui, il ne faut pas provoquer. Donc, on ne rêve pas à lire le texte. Ben oui, il ne faut pas... Il faut regarder le texte. Et en 2005, avec l'affaire danoise, c'était d'autant plus curieux qu'il n'y avait rien puisque les caricataires danoises étaient parus sans aucune difficulté à l'automne 2004. En 2005, il y avait eu une campagne de presse lancée par un imam palestinien résidant au Danemark. Mais Caroline Flores avait fait un film là-dessus. L'affaire est bien documentée. Et donc, c'est une alliance des régimes arabes et des mosquées qui ont déclenché de toutes pièces cette campagne anti-danoise, en l'occurrence avec Boycott. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. Et à ce moment-là, des bonnes âmes occidentales ont commencé à dire « Ah oui, non mais attendez, nous, on est une société complètement déchristianisée, donc pour nous, la religion ne comprend même plus ce que c'est. Mais pour eux, donc eux, évidemment, le monde musulman, c'est très important et la vraie tolérance consiste à se mettre dans leurs chaussures à eux, dans leurs babouches, en l'occurrence. C'est précisément, Willem, ce que vous niez. Il n'y a aucune raison qu'on se mette dans leurs babouches. Non, bien sûr que non. ce n'est pas pour les chrétiens aussi. On a tenté de faire un procès parce que j'ai dessiné Jésus avec le capote. Ils n'ont pas lu, je crois. Oui, ça fait longtemps qu'ils perdent chaque fois. Oui, ça, c'est là. C'est bien pour ça que certains ont compris qu'il valait mieux ne pas faire de procès et qu'il valait mieux tirer dans le tas parce que là, au moins, on est sûr de gagner. On est sûr de gagner son procès. Mais comme disait Kavana, un dessin d'humour, c'est un coup de poing dans la gueule. C'est pour ça que c'est difficile de faire admettre à des gens, surtout maintenant que les esprits sont un peu aseptisés, c'est difficile de faire admettre qu'un coup de poing dans la gueule, c'est salutaire. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. quelqu'un disait tout à l'heure qu'il fallait peut-être apprendre à lire les dessins d'humour. Je pense que c'est de plus en plus certain. D'ailleurs, à une certaine époque, il fallait apprendre à lire la bande dessinée. Je connais plein de gens qui ne savent pas comment on lit une bande dessinée parce qu'il y a un tour d'esprit qu'il faut avoir pour lire dans un certain sens et enchaîner les images. Et le dessin d'humour, c'est une espèce de synthèse en quelques traits de toute une action ou de toute une morale, comme tu disais tout à l'heure. Donc ça, si on n'a pas les clés, on ne sait pas ce que c'est. On voit des barbus, on voit des capotes, puis après, on en tire des conclusions. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident aujourd'hui. Ce que vous décrivez les uns et les autres, ça me fait penser aux réactions d'un public peu éduqué devant, par exemple, un tableau abstrait. Donc voilà, monsieur Tout-le-Monde devant un tableau abstrait dans un musée d'art moderne. Je parle bien d'un tableau d'une peinture, mais qui ne représente rien, qui n'est pas figuratif. Et monsieur Tout-le-Monde se sent d'abord très gêné parce qu'ayant l'impression de ne pas comprendre. Et dans un deuxième temps, monsieur Tout-le-Monde essaie d'y retrouver justement des éléments figuratifs. D'où la phrase qui commence par « Moi, j'y vois ». Je suis évidemment une absurdité quelconque puisque la toile est affraite. Mais c'est « Moi, j'y vois ». Et j'ai l'impression que la lecture du dessin d'humour maintenant possède de la même façon, c'est-à-dire d'une espèce de sémiologie folle ou de sémiologie sauvage, c'est « Moi, j'y vois ». Et si les gens ont mal déjeuné ou s'ils se sont levés du pied gauche, ce qu'ils y voient est très outrageant de leur point de vue. Il y a peu de réponses à ça, effectivement. Mais je voudrais aller plus loin. Est-ce qu'il n'y a pas un changement dans la position même de la caricature ? J'ai mis la définition avant de la caricature qui est censée exagérer dans le but de se moquer. Il y a un code social de l'humour graphique. Le dessin, il est effectivement outrageant. La façon dont Wilhelm dessine Macron, c'est effectivement outrageant. J'ai remarqué tout à l'heure, avant qu'on prenne le micro, que vos personnages sur vos dessins, pour Libé, éructent très souvent et très souvent, ils recrachent des morceaux. Donc, c'est des gens qui baffrent beaucoup et puis ils sont tout le temps en train de recracher des bouts d'aliments. Oui, c'est pour bien montrer qu'il parle. C'est visualisé, oui, sur le coxion de la bouche. Et donc, c'est outrageant, c'est de n'importe quoi. Oui, oui. C'est outrageant. Alors, traditionnellement, quand le dessin est précisément outrageant, c'est justement là qu'il échappe à la loi. Donc, en France, je pense à la loi de 1880 sur la presse qui définit justement l'injurie et la diffamation. La jurisprudence, pour le moment, est constante. Si le juge relève que c'est une caricature, qu'elle est complètement difforme et que le dessin est vraiment particulièrement outrageant, il dit, bon, donc, tout va bien. On déboute le plaignant puisque, c'est clair, c'est une caricature. C'est un dessin, il est absolument grotesque et il est franchement insultant. Donc, il n'y a plus aucun problème parce que le code social de la caricature est par définition d'outragé. Mais là, on est arrivé dans une civilisation autre qui n'a pas de nom mais qui, en tout cas, n'est plus la nôtre. certainement pas celle qui est héritée des Lumières où ça se retourne. C'est ce que je disais avant en disant que ça ressemblerait assez à la définition d'une infraction pénale, une représentation exagérée dans le but de se moquer de quelqu'un. Peut-être qu'un jour, on votera une loi contre ça. C'est d'ailleurs ce que le monde musulman nous réclame à corps et à crime. ça vient. Ça vient ? Peut-être, oui. Je pense que ça vient. Je pense que ça vient. C'est une parole définitive. Je vais m'excuser d'être intervenu. Je ne suis pas sûr que ça vienne si vite que ça. Je reprends mon exemple du monde musulman. C'est l'organisation de la coopération islamique. qu'ils essayent à l'ONU depuis maintenant des lustres de faire passer effectivement des lois condamnant ce qu'ils appellent eux l'offense à la religion. Il est évident que le reste des pays de la planète mettent assez peu d'enthousiasme à aller dans leur sens. Ça correspondrait purement et simplement à un contrôle étatique par les États musulmans sur le contenu de la communication, de l'expression dans les pays occidentaux. C'est peut-être beaucoup demandé que de pénaliser comme il le souhaite la représentation du prophète. Il nous a fallu quand même pas mal de temps pour arriver à dépénaliser le blasphème en France. Il n'est pas tout à fait dépénalisé puisque je suis moi-même alsacien mozélan et donc dans ce qui s'appelle maintenant la communauté européenne d'Alsace parce que nous sommes devenus indépendants depuis le 1er janvier puisque les Français de vieille France ne savent pas forcément. Et donc dans la communauté européenne d'Alsace le code pénal qui s'applique est toujours le code pénal allemand et il y a un délit de blasphème mais il n'est jamais appliqué. Donc il n'y a pas de blasphémateur. C'est lié au concordat je suppose. Voilà, c'est lié au concordat et donc il y a un délit de blasphème mais nous manquons de blasphémateurs et nous ne sommes pas en mesure d'appliquer le texte allemand qui est donc religieux en allemand. Voilà. Oui, je voulais élargir la question à la censure. Le terme est arrivé plusieurs fois. Alors... Est-ce qu'on peut voir des dessins ? Non ? Oui, mais le problème c'est que quand j'essaie de montrer un dessin il n'y a rien qui se... Ah oui ? Parce qu'il y avait un dessin sur la musulmane. Tu as vu tout à l'heure elle a appuyé et elle a glissé le doigt dessus. Elle a glissé le doigt dessus. Voilà. Ça ne donne le CAC 40 et ça ne donne rien de grand d'autres. On est tous des vieux croutons. Alors il y en a un qui s'appelle musulmane. Là. Oui, je voulais le montrer celui-là. Ma question est la suivante. Est-ce que la notion de censure... Normalement, culturellement on est tous contre la censure. Si vous êtes assis dans cette salle c'est que vous avez des atomes crochets avec la culture graphique et contre la censure. Alors ça se confond avec la définition de... Non, celui-là il est passé. Celui-là il est pas. Mais moi je me demande si le concept même de censure a encore une utilité, si le terme est encore adapté vu que les interdits on l'a dit avant ne viennent plus de l'État mais viennent du corps social. Et le terme de censure recouvre trop de choses différentes. Par exemple, le refus d'une rédaction de publier un dessin. Est-ce que c'est la même chose qu'une menace et maintenant d'un extrémiste qui va tuer tout le monde ? La vandalisation de la statuère publique par les woke. Est-ce que c'est la même chose que l'exemple qu'on donnait avec les groupes d'extrême droite ? Vous savez qu'à un moment donné, je me souviens très bien, je crois que j'ai eu un dessin refusé et la nuit qui a suivi, j'ai rêvé que les Chinois essayaient de rentrer chez moi. Donc vous aviez transformé le refus de la rédaction en un interdit étatique venant d'une dictature qui en l'occurrence était la Chine. C'est extraordinaire comme déplacement onirique. Oui, donc voilà. Est-ce que les woke... Je pose la question à Numa puisque c'est lui qui parlait des groupes catholiques d'extrême droite. Il faisait allusion, je pense, à la griffe. C'est la griffe qui a flanqué. Oui, la griffe faisait toujours des procès. Une dizaine de procès à Charlie sous prétexte que montrer le petit Jésus, c'était... Je crois qu'elle n'en a pas gagné un seul, là. Non, parce que l'argument, c'est... Justement, c'est outrageant pour les catholiques. Donc il y a un raisonnement de type transmittif, du style la représentation du petit Jésus est outrageante. Les catholiques croient au petit Jésus et donc l'outrage s'adresse aux catholiques, ce qui, évidemment, juridiquement, n'a aucun sens particulier. Mais est-ce que vous diriez que les woke et la griffe, c'est la même... C'est au moins la même... C'est le même mode de la zone. Non, pas pour l'instant. Les woke, ça part d'un bon sentiment. On peut dire, à la base, c'est pour essayer de gommer des inégalités, des exagérations. C'est parti sur l'esclavagisme, d'ailleurs, à la base. Tandis que la griffe, sa fonction, c'est dans ses statuts, d'ailleurs, c'est de défendre par tous les moyens les canons traditionnels de la religion. Donc, voilà. Mais je ne sais pas, on parle-tu beaucoup de la griffe ? Je pense que dans les statuts, en tout cas, dans les buts de la griffe, il est question de se définir soi-même comme une minorité opprimée et réclamée de la collectivité, donc de l'État, en l'occurrence de la justice, qu'elle nous fasse droit. qu'elle fasse droit. Oui, la protection des minorités. C'est vrai. Et soyons justes, ce ne sont pas les musulmans qui ont inventé l'idée de flanquer des procès à des caricaturistes pour outrage à ce qu'ils appellent les sentiments religieux. C'est bel et bien la griffe. Donc, c'est bien l'extrême droite catholique qui a eu l'idée. Et la griffe, enfin, l'extrême droite catholique a eu, pendant un bon moment, des actions assez violentes. Ça s'est un peu calmé ces temps-ci, mais on se rappelle tous l'incendie d'un cinéma à Saint-Michel. Oui, il y avait eu ça. Parce qu'on présentait la dernière tentation du Christ et il y avait eu un mort dans cet incendie. Donc, il y avait des actions violentes. Voilà. Parfois, ils se manifestent encore, mais un jour, ils en viendront peut-être au bombardement et au Kalachnikov aussi. Parce que si on veut se faire entendre et qu'on n'y arrive pas, il y a un moment, il faut un coup de poing dans la gueule, comme disait Kavana. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est menacé par l'extrême droite catholique. Non. Il y a des menaces. Non. Il y a des fonsons, parfois. Non. Pas de menaces personnelles, non. Je n'ai pas de protection pour les chers non plus. Comme une pantou, là. Vous êtes effectivement dans une position très particulière. Parce que vous êtes au centre de la tornade. Oui. Vous n'avez pas de protection policière. Non. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce qu'on dit de vos dessins. Non. Vous vous en fichez. Oui, totalement. Sage attitude. Sage attitude. En fait, la question devient est-ce qu'on a le droit de se détacher et de refuser le discours, finalement, des différents... Ce n'est plus des minorités, c'est plutôt des... Si c'est des minorités, c'est des minorités d'émeutiers. Donc, est-ce qu'on a le droit de refuser le discours des émeutiers, de ne leur accorder aucune attention ? Est-ce que ça ne fait que décupler leur rage ? Il y a une crainte que je me permets d'exprimer. mais on va laisser la salle parler. Ah oui. Je voulais juste dire une dernière chose. J'avais moi-même noté, il y a longtemps, il y a huit ans, je vérifiais, que le débat sur les caricatures était, pour le moment, cantonné à la représentation du prophète, suite à ce qu'on sait. Et donc, que ça affectait la représentation des figures religieuses, peut-être, mais que ça n'affectait pas l'ensemble de l'iconosphère. Et je suis revenu sur ma position que je trouve avec le recul bien naïve. Et je crois que ce qu'on a dit les uns et les autres, c'est précisément l'illustration que maintenant, l'ensemble de l'iconosphère est affecté puisque n'importe qui peut s'offusquer de n'importe quoi. Est-ce que... Je vais juste montrer le dessin de Catherine. Non, je ne suis pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'on est dans un monde où n'importe qui s'offusque de n'importe quoi ? Oui, les gens ne comprennent pas le deuxième degré. C'est figé dans le marbre. Pour l'éternité. Mais, comme tu disais, je ne suis pas tout ce qui se dit sur Internet. Parce que là, on dit apparemment vraiment n'importe quoi. Et c'est au contraire. l'humain. Vous pensez que c'est un peu la fin de la caricature ? Je ne sais pas. Je pense que... Non, ça s'éduque. Voilà, ça s'éduque. Mais enfin, moi, je suis plutôt pessimiste. Alors, je ne vais pas continuer parce que sinon, je vais démoraliser tout le monde ici. Alors, je vais continuer. Mais je pense qu'il faut toujours espérer. Voilà. Toujours espérer que la vague... On procède par vague. On est monté pendant des décennies puis on redescend. Mais ça va prendre des décennies peut-être aussi avant qu'on descende de toucher le fond. Alors, bon, voilà. On a perdu l'image. Je vais continuer. Pour vous, c'est ce que disait Mme Bonnès au téléphone. Le New York Times qui fait maintenant une campagne d'abonnement numérique qui rencontre un succès impressionnant. Il y a plusieurs millions d'abonnés numériques. C'est un journal où il n'y a pas de dessin. Dans l'édition nationale, il n'y en avait plus depuis longtemps. Il n'y a pas de dessin. Et on s'adresse à une élite woke qui a payé 70 000 dollars pour faire des études à la fac. Et la preuve qu'ils sont woke et qu'ils étaient à la fac et qu'ils sont plus intelligents que tout le monde, c'est que le journal est à péage et que ce qu'il y a écrit dedans, qui est le wokisme par A plus B, n'est pas accessible au commun des mortels. Donc, ces gens sont enfermés dans une bulle cognitive et dans cette bulle cognitive, qui est donc l'abonnement numérique au Nord-Tage, il n'y a plus de dessin du tout. Je laisse la parole à la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada